Et comme promis, on en vient à notre nouvelle série du samedi intitulée « Un jour avec ». Et on entame ce premier portrait avec la journée de rentrée de Thierry Tralero, proviseur d'un lycée professionnel spécialisé dans les métiers du bâtiment à Brons, près de Lyon. Ce sera le dernier lycée de sa carrière. Dolores Mazzola et Vincent Diga l'ont suivi dans cette journée de rentrée vraiment marathon. Regardez. Bon à ce soir. Je m'appelle Thierry Tralero. Je suis personnel de direction depuis 18 ans. J'ai à peu près trois étapes. Voilà, 10 ans d'entreprise, 10 ans d'enseignant. Et là, 18 ans, déjà en tant que personnel de direction. En fait, en tant qu'enseignant, j'ai dû faire sept établissements. En tant que personnel de direction, c'est mon septième. Allez, petit café du matin. Georgie, Thierry Tralero, proviseur aguerri et début du marathon de la rentrée à la cantine avec café et protocole sanitaire anti-Covid. Maintenant, les profs vont entrer là, le gel. Les élèves vont passer derrière avec lavage des mains. Bon, ça devrait bien se passer. Allez, je vais aller voir si mon secrétaire est arrivé. La journée commence au pas de charge dans ce lycée des métiers du bâtiment et des travaux publics. 75 enseignants, 600 élèves. Bon, eh bien, je récupère le paraffeur, j'installe, j'ouvre et j'arrive. Dans le bureau du proviseur, fan de cinéma, un clin d'œil à sa précédente affectation au lycée professionnel du premier film face à l'Institut Lumière. Je l'ai installé dans mon nouveau bureau. Puis comme je suis motard, j'ai été sportif. Il paraît que ça correspondrait bien au personnage. De l'énergie, ce proviseur n'en manque pas pour gérer les événements de cette rentrée. Du plus routinier... Ouh là, il y a beaucoup de choses à signer ce matin. ...au plus tragique, comme le décès d'un membre de l'équipe. Et cette année, la mutation de son adjoint, à 5 jours de la rentrée, rajoute à la charge de travail de ce proviseur, toujours en mouvement. Je vais voir si la sable de l'événement est ventilée et puis c'est bon. Allez, à tout de suite. Merci. Ok, c'est bon. Le gel, allez. Bonjour. Ça y est, on est installé, prêt. C'est ok. C'est ok. Voilà, nous avons le gel de bien brûlis. Bon, le gel de bien brûlis. Premier accueil de la matinée, celui des 3e prépa métier et premier contact avec le lycée professionnel. Le masque est tombé et le ton est donné. Peu importe votre parcours au collège, on est là pour vous accompagner. On arrête un petit peu les bêtises du collège. Là, vous rentrez dans la cour des grands. On attend de vous de la persévérance. Voilà, c'est-à-dire quand même, voilà, du travail. Gérer les imprévus ce jour-là, c'est aussi le rôle de Thierry Tralero. Tu as bien fait les formalités. Rassure-toi, tout était bon, c'est que je n'avais pas la bonne liste. Nous, en tant que personnes de direction, il nous demande aussi d'être un petit peu en mode agile et on doit s'adapter justement aux situations tout en respectant ces règles, ce protocole. C'est un passage obligé. Au lycée Tony Garnier, les groupes de nouveaux élèves s'enchaînent avec toujours les mêmes rituels. Déjà, bienvenue à tous et à toutes. Une rentrée, c'est parfois aussi des couacs dans les inscriptions, mais pas question de laisser un jeune sur la touche. Comme tu es déjà inscrite chez nous. Bon, on va expliquer aux enseignants, on va te prendre en surbooking. Je vais t'accompagner. Voilà, attends, merci beaucoup. Merci, il n'y a pas de doute. On va gérer ça. Cette jeune fille, elle fait le choix de venir dans nos métiers du bâtiment. Il y a eu une erreur de saisie de code de famille des métiers. Voilà, on ne va pas lui dire, mais écoute, tu t'es trompée, tant pis pour toi, au revoir. Je vais prendre un petit café. Un proviseur à l'écoute des élèves, la porte de Thierry Tralero est toujours ouverte. Je ne conçois pas ce métier en étant directif. C'est plutôt un management participatif, consultatif. Justement, et j'insiste beaucoup au niveau de la démocratie lycéenne, je dis toujours aux élèves, voilà, j'attends aussi de vous, votre participation active au sein du lycée. Il y a des instances. Il faut que vous soyez acteur au sein de ces instances. Et votre parole compte. À la pause repas, pas de temps mort pour le proviseur. Et donc là, vous êtes en train de faire le planier avec le médecin ? Très bien. Et pas de baisse de régime lors de ce détour par les ateliers. Messieurs, rebonjour. Ici, les nouveaux découvrent la menuiserie. Si cette rentrée 2020 est compliquée par le protocole sanitaire, rien d'insurmontable dans l'enseignement professionnel. La sécurité dans les ateliers, c'est une culture. Donc là, on a affaire à une autre sécurité. C'est par rapport à une pandémie. Mais c'est pas plus dramatique que savoir utiliser une machine dangereuse. Après les visites en atelier, la journée est encore loin d'être bouclée pour Thierry Tralero. Ajustement de planning, mail et autres tâches administratives. Alors, cette rentrée 2020 sera-t-elle mémorable ? C'est ma rentrée la plus terrible, entre guillemets, sur mes 18 années de rentrée en tant que personne de direction. Forcément, une rentrée dans le cadre de ce contexte, plus là, je l'ai rappelé, le contexte de l'établissement avec le décès de l'enseignante, le départ du proviseur adjoint. Tout ça cumulé, c'est quand même une gestion particulière et assez éprouvante. Sous-titrage ST' 501